Musique En 2006, ma femme est tombée gravement malade d'un cancer du sein stade 4 pendant que j'écrivais mon roman Cendrillon, j'en avais écrit la première moitié il m'avait fallu à peu près deux ans pour écrire cette première moitié, un livre énorme qui fait 600 pages et il me paraissait impossible de continuer l'écriture de ce livre pendant sa maladie et donc quand elle m'a annoncé qu'elle était malade je m'apprêtais à mettre ce livre de côté et elle m'a dit non je veux que tu te battes contre avec ce livre avec moi contre ma maladie qu'on le fasse ensemble et qu'on inscrive nos forces dans un combat conjoint et éperdu étant d'une nature très hypochondriaque elle avait vraiment très très peur que cette maladie ne l'emporte et ça la rassurait je pense et ça lui donnait des forces de voir que moi je ne capitulais pas et que je me battais moi aussi contre l'impossible à savoir terminer un livre énorme en seulement trois mois car elle m'avait demandé de terminer ce livre pour le mois de septembre afin qu'en septembre il sorte au moment où s'achevait sa chimiothérapie donc avec l'espoir qu'elle soit guérie en tout cas en rémission et donc ces quelques mois pendant lesquels ma femme se battait contre le cancer et moi avec mon livre pour le terminer cette période de quelques mois a été l'une des plus intenses et l'une des plus belles qu'on a jamais vécu elle et moi et ce que je voulais dire dans ce livre c'était que la maladie n'était pas seulement un lieu de souffrance de désolation d'altération du physique et de ses capacités corporelles mentales psychiques etc mais pouvait être aussi si on le souhaitait être un lieu d'une grande beauté et on a accédé elle et moi pendant cette période à des moments absolument sublimes dont nous pouvons conserver en quelque sorte une forme de nostalgie c'est à dire quand nous repensons à cette période on pense au moment pénible et douloureux que nous avons traversé mais aussi à la beauté et à l'intensité et à l'incandescence voilà de certains moments qu'on a vécu et fin 2007 donc après la sortie de Cendrillon et donc au moment de la rémission de ma femme un hebdomadaire culturel m'a demandé mon journal de l'année 2007 et j'ai écrit un texte racontant ce que je viens de vous dire et ce texte assez court qui est le premier chapitre de la chambre des époux a rencontré pas mal d'échos c'est à dire j'ai eu beaucoup de retours sur ce texte de personnes qui le trouvaient beau et même surtout des personnes que ce texte avait aidé et c'était aussi pour ça que je voulais le publier et c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre c'était pour dire ce qu'on ne dit jamais et ce qu'on n'entend jamais à savoir qu'il appartient à chacun dans ce genre de situation de garder la tête haute et de décider de prendre le dessus avec dignité sur cette très grande laideur de la maladie en effet chaque soir je lisais à ma femme les pages que j'avais écrites pendant la journée donc j'écrivais vite et beaucoup puisqu'il me restait beaucoup de pages à écrire en quelques mois et c'était comme des injections donc c'était comme des injections littéraires en intraveineuse qui se conjuguaient aux effets salvateurs de la chimiothérapie et je pense que ça lui donnait des forces à ma femme et ça l'enchantait de voir que j'écrivais et que j'écrivais bien et que j'écrivais vite et surtout que j'étais assez amoureux et confiant pour réaliser ce défi impossible à relever qu'elle m'avait lancé et donc m'en est venue l'idée qu'en effet c'était la beauté pouvait aussi sauver on a tous été sauvés par moi j'ai été d'une manière ou d'une autre et à plusieurs moments de ma vie sauvé en quelque sorte par l'art par la découverte d'écrivains majeurs qui ont contribué à orienter ma vie ou m'ont aidé à prendre des décisions importantes qu'il me fallait prendre m'ont donné confiance en moi et plus que jamais je pense que la beauté dans ma vie est vraiment primordiale je ne supporterai plus ce réel sinistre et aride et difficile et incompréhensible complètement opaque et un peu affolant et effrayant sans l'art et sans la beauté et j'ai vraiment besoin de m'imprégner et d'absorber de la beauté tout le temps après la rémission de ma femme m'est venue d'abord j'ai fait une rencontre dans un dîner chez des amis communs j'ai fait la connaissance d'une femme qui avait été terriblement malade un cancer extrêmement grave beaucoup plus grave que le cancer du sein de ma femme puisque c'était un cancer du pancréas et normalement elle n'aurait jamais dû en réchapper c'était donc une miraculée et cette femme m'a profondément touché j'ai éprouvé pour elle un désir métaphysique absolument incroyable c'était pas du tout un désir physique si c'était un désir physique mais sa seule séduction corporelle n'aurait pas été suffisante pour me mettre dans cet état et j'ai compris assez vite que s'il s'est passé quelque chose d'aussi fort entre cette femme et moi et qu'on est resté vraiment au stade de l'émotion pure et de la stupeur il ne s'est rien passé avec elle il n'était pas question qu'il se passe quelque chose avec cette femme c'est parce que étant une miraculée soudain rien n'a plus été plus important pour moi que cette femme reste en vie et ça a été je pense le contre-coup de ce que j'avais vécu héroïquement avec ma femme pendant qu'elle était malade et que j'avais essayé de l'aider à guérir j'ai craqué en fait à ce moment là c'est à dire j'aurais pu tout aussi bien m'écrouler quand ma femme m'avait annoncé qu'elle était malade je ne l'ai pas fait et c'est quelques mois plus tard lors de ce dîner que je me suis écroulé parce qu'il m'est apparu je l'ai vécu avec mon corps qu'il était inconcevable pour moi inacceptable intolérable que cette femme rechute et meure et je pense que dans la vie ça c'est un peu une doctrine que j'ai que j'ai toujours eu obsessionnelle il faut toujours s'efforcer de produire le plus de beauté possible produire de la beauté le plus de beauté possible aspirer à ça le plus souvent possible et a fortiori dans un contexte de maladie et je pense que souvent les gens et moi-même j'ai été tenté de voilà par cette alternative quand on tombe malade on met sa vie on se met soi entre parenthèses on se dit voilà pendant quelques mois je ne vais plus être moi-même je ne vais plus avoir le même rapport au réel je vais être tellement altéré et modifié par la maladie que je suis entre parenthèses et quand je serai guéri je pourrai me remettre à vivre or non la maladie il faut ne pas la mettre entre parenthèses mais la vivre pleinement et ne jamais cesser et même je dirais c'est dans le contexte de maladie que l'injonction à être soi est peut-être la plus grande et donc l'injonction à vivre l'instant et donc à aspirer à cette qualité de l'instant et à cette recherche de la beauté est peut-être la plus grande de l'instant de l'instant de l'instant